... Assalamu alaikum wa rahmatullah Marhaban bikum fiada al video Dans cette vidéo là on va voir le corrigé de l'examen national pour Science Math Pay l'année 2014 la session normale donc le sujet c'est un sujet très important et très utile c'est le nom du sujet c'est tête de coupe donc pour la présentation du support donc voilà le système comment il est donc le système tête de coupe et c'est à l'entrée on a des matelas à découper on va les déposer ici pour la sortie on a des tissus qui sont découpés donc elle sert à découper quoi découper les tissus donc le tissu wa taupe donc ici on a un pc pour covoter le système aidant donc sur cette machine le tissu est déposé ce forme de matelas ensemble de plis de tissus donc plusieurs couches de tissus on l'appelle des matelas sur la table de coupe donc voilà la table de coupe et il est découpé suivant un dessin numérique donc à d'être le dessin numérique on va pas les trancher en deux juste les trancher en deux mais on va les découper suivant un dessin suivant une forme donc on l'appelle le patron donc ils vont comme à déclarer du coupe il va suivre un patron donc la découpe se fait par un coton ou lame de la tête de coupe donc la tête de coupe est munie d'un coton ou bien une lame donc d'autres études elle est limitée à la tête de coupe on va pas étudier tout le système mais juste la tête de coupe donc lors de l'opération de coupe le tissu est maintenu sur la table par aspiration donc à d'être le tissu pour ne pas se plier il y a un ébèche-mèche-mèche donc on va le maintenir par aspiration on va l'aspirer pour rester lié à la table lors de l'opération de coupe donc le système il regroupe l'ensemble des éléments mécaniques électriques nécessaires au mouvement de la lame dans la matière donc il est composé d'éléments mécaniques électriques qui sont nécessaires pour faire le mouvement de la lame avec la lame qui va faire le mouvement et lors de sa mouvement il va couper le tissu ainsi qu'un système d'affûtage automatique donc l'affûtage l'opération de l'affûtage il y a l'aiguillage il y a rendre avec la lame aiguë donc la coupe dès que la lame va perdre son aiguillage donc on doit l'affûter l'affûtage il y a la rendre aiguë pour faire la coupe avec précision et sans problème il comprend également un système de perçage pour réaliser le marquage des repères donc on va pour faire le marquage des repères on va utiliser des perçages ça veut dire des trous sur le tissu et un sport lumineux pour l'appeler viseur pour indiquer le point de découpe donc la lame va suivre avec le viseur qui va indiquer où on va couper donc avec le viseur c'est comme un capteur qui va capter la position de découpe la tête de coupe est équipée de deux moteurs électriques qui permettent premièrement l'orientation de la lame donc avec le moteur on l'appelle moteur de moteur rotation pour assurer le suivi de la trajectoire de la lame dans la matière donc il va permettre de suivre la trajectoire de la coupe donc on va utiliser un moteur de rotation donc indique la lame elle va faire la coupe suivant deux axes X, Y donc il est réalisé par un moteur un moteur de rotation qu'on l'appelle moteur rotation la vibration de la lame de coupe donc la vibration de la lame coupe il y a la montée et la descente de la lame pour faire la coupe la lame va monter et descendre alors on l'appelle moteur vibration la vibration il y a la montée et la descente de la lame le long de l'axe vertical la transformation de mouvement de rotation du moteur en mouvement alternatif de la lame est réalisé par un système manivré donc on a le moteur il fait un mouvement de rotation ou la lame il fait un mouvement de translation montée et descente donc on a un système qui va convertir le mouvement de rotation au mouvement de translation donc on va utiliser quoi ? un système bien manivé transformation de mouvement avec modification de la nature de mouvement donc on va utiliser aussi des éléments pneumatiques des verins pneumatiques permettent la montée et la descente de quoi ? de la lame de coupe donc la lame de coupe va monter et descendre une fois il va couper il va monter une fois la coupe est terminée il va descendre une fois la coupe est terminée il va monter pied de biche pour maintenir l'utilité de la coupe donc après on va voir sa forme il va maintenir le tissu donc le tissu c'est pour ne pas se plier pour ne pas être endommagé lors de la coupe et pour réaliser la précision de coupe on doit le maintenir par un système qu'on appelle pied de biche et la montée ou descendre du système de perçage avec le système qui va percer et faire un trou le tissu il va être montée et descendre par un VA pour le mat donc on va mettre 3 VA aussi 4 le basculement de l'affûteur lors de l'affûtage de la lame avec l'affûteur lorsqu'on va affûter lorsqu'on veut affûter la lame il va s'approcher une fois l'affûtage est terminé il va revenir à sa position initiale il va revenir à sa position initiale donc on va utiliser aussi un VA pneumatique la situation d'évaluation numéro 1 le service de qualité et de maintenance vous a chargé de veiller à l'optimisation et de l'exploitation de la machine de son entretien et de son maintenance l'appréhension en fonction du système est incontournable pour cela on vous demande de réaliser les tâches suivantes en utilisant la présentation et les documents ressources 1, 2 et 3 donc pour exploiter la machine on doit savoir ce principe de fonctionnement donc la première question il y a compléter le document réponse l'axigramme du système tête de coupe donc voilà l'axigramme du système donc le nom du système c'est tête de coupe donc quelle est sa fonction il va découper le tissu qu'est-ce qu'on a à l'entrée un tissu qui n'est pas découpé off la sortie on va obtenir un tissu ou bien un matelas de tissu de coupe on ne va pas couper juste un seul tissu mais plusieurs des couches on l'appelle matelas donc comme on l'a vu on a besoin de deux types d'énergie il y a des éléments qui fonctionnent avec l'énergie électrique et des éléments qui vont fonctionner avec l'énergie pneumatique aussi on a vu que le système est lié avec un PC donc pour la commande du système donc à deux les données de contrôle aussi on a besoin de réglages par exemple le réglage de la vitesse de coupe toujours dans la situation d'évaluation numéro 1 la tâche numéro 2 compléter le document réponse 1 le faste partiel de la tête de coupe pour toutes les solutions technologiques de décomment ressources 2 donc voilà le faste partiel donc ici la fonction FP il est divisé en 6 fonctions premièrement faire vibrer la lame faire tourner la lame percer le tissu faire monter et descendre la lame faire monter et descendre le pied de biche et affûter la lame donc affûter la lame déjà donné du système ST01 ST11 et système technique ou bien solution technologique donc on doit compléter ça donc pour compléter ça on doit comprendre le fonctionnement du système donc on va revenir au document ressource 2 donc tout d'abord on va voir la fonction technique faire vibrer la lame quels sont les systèmes techniques ou bien les solutions technologiques qui réalisent cette fonction là donc voilà le schéma d'ensemble de la tête de coupe donc ici on a les noms des systèmes techniques et aussi on a ici le schéma donc pour la fonction technique numéro 1 faire vibrer la lame donc ici on va utiliser un moteur donc ADAS ST09 c'est un moteur moteur vibration donc lorsque le moteur tourne le système 5 c'est un VL broquin donc 5 c'est un VL broquin il va tourner aussi lorsqu'il va tourner ça est ST06 ST06 c'est un BL il va transmettre le mouvement de rotation à la lame c'est une lame donc c'est une lame sans guide donc pour faire vibrer la lame donc on a besoin de ST09 c'est un moteur 05 05 06 jusqu'à c'est un moteur qui va réaliser la liaison rotule d'un à la bielle ou la lame donc on a besoin de ST09 ST05 ST06 et ST07 donc pour faire vibrer la lame on va utiliser ST09 05 06 jusqu'à 07 donc maintenant on passe à FT de faire tourner la lame donc pour faire vibrer la lame donc ici on va utiliser le moteur pardon faire tourner la lame donc on va utiliser le moteur ST10 donc ST10 le nom d'IALOIA moteur rotation donc faire tourner la lame donc il y a l'arbre du moteur on a roux donc il y a un système engrenage donc on a besoin ici ST15 c'est un engrenage donc ST15 c'est un engrenage après on a besoin de le palier qui va maintenir tout le système ST08 c'est le guide de la lame il va guider la lame et en même temps il va la retenir aussi on a besoin d'un H2 système HADA qui va réaliser la liaison routile donc on a besoin de ST07 ST15 ST8 et et le moteur ST10 donc la fonction FT de faire tourner la lame ST10 le moteur ST15 l'engrenage ST8 le palier ST7 c'est le système qui va réaliser la liaison routile maintenant on passe à FT3 percer le tissu donc on revient au système donc percer donc à la la perceuse ST12 donc on va la perceuse donc à la perceuse il va percer le tissu et il va être monté et descendre par la le veranda ST3 donc ST3 c'est l'actionneur C veranda de montée et descendre de la perceuse donc on a besoin de deux systèmes techniques c'est ST12 et son actionneur c'est ST3 donc FT3 percer le tissu ST12 et ST3 maintenant on passe à FT4 faire monter et descendre la lame donc il y a la lame d'héna donc pour la faire monter et descendre on va utiliser le veranda ST04 qui va la faire monter et descendre on aura besoin aussi de ST14 coulons de guidage qui vont guider la lame pour la monter pour la monter en haut et en bas donc il y a les guides d'ailleurs le chemin où il y a le veranda qui va la faire monter et la faire descendre donc 04 c'est l'actionneur veranda monter et descendre la lame au 14 ST14 c'est colonne de guidage qui vont guider la lame câble le système donc faire monter et descendre la lame ST14 et ST4 maintenant faire monter et descendre le pied de biche donc le pied de biche il y a dit qui va maintenir le tissu pour ne pas se plier et pour ne pas être endommagé ou bien pour réaliser la précision lors de la coupe il fait monter et descendre il va fixer le tissu pour ne pas bouger donc il y a le pied de biche va être monter et descendre par le veranda ST02 lorsqu'on veut maintenir il va descendre relâcher il va monter donc il y a d'un à ou pour le guider là il va ST13 donc ST2 ST13 donc ST2 il y a l'actionneur de monter descendre pied de biche ST13 il va le guidage de pied de biche donc on a besoin de ST2 et ST13 donc FT5 faire monter et descendre le pied de biche on a dit qu'on a besoin de ST2 et ST13 pour affiter la lame ST01 et ST11 déjà donnée maintenant la question la tâche numéro 3 complétée sur le document réponse de le dégradant des chaînes fonctionnelles donc voilà la chaîne fonctionnelle donc on a ici la chaîne d'énergie il est composé de trois fonctions acquérir traiter et communiquer acquérir réalisé par les capteurs acquérir les informations des capteurs et les infos des pc de l'utilisateur traiter on a utilisé un carte à microprocesseur c'est le traitement programmé communiquer on a utilisé des câbles électriques donc la communication des ordres à la chaîne d'énergie et précisément la fonction distribuée ou des informations des messages vers l'utilisateur signalisation pipette de dialogue avec l'utilisateur les chaînes d'énergie on a ici un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept chaînes d'énergie chaînes d'énergie pour vibration de l'âme pour rotation de l'âme montée des sons de l'âme affûtage de l'âme montée des sons de pieds de biche et perçage donc l'effectueur c'est la lame ici pieds de biche ici et la perceuse ici donc un ayadna distribuée convertir transmettre pour distribuer distributeur c'est un hasheur pour convertir pour la vibration de l'âme donc pour convertir avec l'énergie on a utilisé un moteur vibration pour transmettre on doit transmettre le mouvement de rotation au mouvement de translation de l'âme donc est-ce qu'on a utilisé un système Biel Manivei pour la rotation de l'âme ici pour distributeur bureau distribuant on va utiliser un hasheur pour convertir on va utiliser un moteur rotation et pour transmettre qu'est-ce qu'on a utilisé on a transmett le mouvement par l'intermédiaire d'un engrenage pour la montée et d'assumbe de la lame donc distributeur on a utilisé il y a des chaînes d'énergie qui vont utiliser l'énergie électrique il y a un, deux, trois pour les chaînes qui vont utiliser l'énergie électrique il y a un, deux, trois, quatre qui vont utiliser l'énergie pneumatique donc il y a des distributeurs pneumatiques 5,5 5,5 des contacteurs électriques distributeurs 5,5 pour convertir on va utiliser ici à donner l'énergie pneumatique donc on va utiliser un vérin donc à donner le vérin et des centres de la lame pour la transmettre on a utilisé un plateau de vibration par l'objet de notre étude ici pour la pour l'affûtage de la lame on a utilisé deux sources d'énergie électrique et pneumatique donc électrique pour pneumatique pour l'action d'affûtage il va tourner lorsqu'il tourne il va réaliser un contact malala et il va l'aiguiller le rendre aigu donc on va utiliser un moteur affliteur M1 donc pour ici monter des centres pieds de biche ici on va utiliser l'énergie pneumatique distributeur 5,5 pour convertir on va utiliser un vérin donc le vérin on l'appelle monter des centres pieds de biche et pour le perçage aussi on va utiliser un distributeur source d'énergie pneumatique donc maintenant il va monter des centres perçus et ici on va utiliser un moteur pneumatique donc le moteur pneumatique qui va convertir l'énergie pneumatique en rotation en mouvement de rotation donc les moteurs qu'on sait déjà qui est un moteur électrique moteur thermique qui est un moteur pneumatique ou bien hydraulique qui va convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique de rotation donc ça c'est la chaîne fonctionnelle du système ici on a le document ressource de la tête de coupe on a aussi moteur rotation qui va translater l'aiguille il y a l'aiguille qui va couper par la lame il y a le moteur d'affilter il y a le système affilter pour affilter la lame il y a le pied de biche pour maintenir le vérin qui va maintenir faire monter ou descendre le pied de biche ici on a moteur vibration pour faire une rotation il y a un vile broquin voilà un vile broquin donc le vile broquin lorsqu'il va tourner il y a la bielle va faire translater faire un mouvement de rotation translation ça veut dire monter et descendre la lame donc il y a la lame il y a il y a il y a le système de la filteur on a juste pour la rendre aiguille pour pouvoir couper pour pouvoir couper avec le tissu ici aussi on a les présentations de la filteur donc la filteur le moteur ma entraîne directement la polie double motrice 11 donc là on a double motrice et par conséquent les bandes abrasives neuf donc ils ne sont pas les bandes abrasives donc on a qui vont faire l'opération de la filteur donc le moteur fait un mouvement de rotation il y a double poli poli lula poli tennia chaque poli qui est une bande abrasive pour faire l'affûtage des lalams donc on va continuer le bras d'affûtage 10 donc le bras d'affûtage 10 yahadi on l'isop pivot par rapport au moteur donc il va faire un mouvement de rotation par rapport au moteur il se porte la poli double avant 12 et le galet 17 donc il y a le bras il fait un mouvement de rotation donc comment il va supporter le système camel il y en a des camels il va le supporter il y en a il va le maintenir pour ne pas tomber donc et en même temps il va il fait un mouvement de rotation par rapport au moteur donc le galet tendre pour tendre la bande galet tendre c'est voilà le 17 pour tendre la bande tendre donc un véra pneumatique composé de la tige 5T ou ada 5T la tige et le corps 5C pousse le bras 10 pousse le bras 10 lors de l'affûtage il va faire avancer le système la lame pour l'affûter donc une fois il y a un contact de la bande abrasive avec le coton ça il se fasse l'opération de l'affûtage donc ça c'est comment le système de l'affûter fonctionne maintenant on passe à la situation d'évaluation numéro 2 donc pour obtenir une meilleure qualité de coupe selon la nature des tissus c'est jen, belor, laine synthétique et l'épaisseur des matelas de 2 cm 5 et 8 cm on doit optimiser les opérations suivantes concernant la lame à savoir la vibration l'affûtage et l'orientation sans la précision d'ailleurs les trois opérations pour cela on vous demande de réaliser les tâches suivantes vibration de la lame le mouvement de la vibration de la lame est obtenu à l'aide d'un système biais le maniveil donc il y a le moteur accor au continu il va recevoir l'énergie électrique il va la convertir en énergie mécanique de rotation donc il y a un mouvement de rotation de translation alternatif montée descente montée descente avec une fréquence f donc on va utiliser un système biais le maniveil qui va convertir l'énergie de rotation au mouvement de translation donc le mouvement de vibration de la lame est caractérisé par une amplitude c qu'on appelle la course de la lame et une fréquence de vibration f donc voilà le dessin donc il y a le mouvement de rotation du moteur il va se convertir au mouvement de translation de la lame donc il y a les caractéristiques de la bielle il y a a b a b où il y a la course il y a c il y a 2a il y a 2r où il y a le mouvement d'entrée est égal omega theta omega t donc la question à partir du document ressource 4 il y a du système biais maniveil de quoi dépend la fréquence f et la course c du mouvement alternatif de la lame donc la fréquence il y a un mouvement de translation de rotation très grande qui est que la translation il y a un mouvement de la fréquence de la translation est très grande il y a un mouvement de rotation petit la vitesse est petite la fréquence de la rotation prospective parce que la fréquence est petite donc à quoi dépend de la vitesse la fréquence dépend de la fréquence de rotation des moteurs la fréquence F de la lame dépend de la fréquence de rotation des moteurs elle est proportionnelle et la course C la distance parcourue par le point B lorsque A fait un moment de rotation B fait un moment de translation donc il y a la course B donc il dépend de quoi ? il dépend du rayon il dépend du rayon très grand donc la course grande il dépend du rayon de la maniveille O A ou bien R donc pour la question numéro 2 sur quels paramètres électriques peut-on agir pour faire varier la vitesse de rotation des moteurs à cours continue ? donc on sait déjà pour varier la vitesse d'un moteur à cours continue on doit jouer sur sa fréquence pardon sur sa tension d'entrée ça veut dire la tension d'alimentation donc on va jouer sur I la tension d'alimentation des moteurs pour la tâche numéro 2 l'opération d'affûtage de la lame étudie une grande importance sur la qualité de coupe vis sa complicité on a limité votre tâche à l'analyse de la chaîne d'énergie qui est composée d'un moteur à cours continue et de deux moteurs à cours continue avant arrière avant lorsque l'affûteur s'approche de la lame et arrière lorsqu'il va s'éloigner de la lame donc sachant que le moteur d'affûtage tourne dans les deux sens de rotation complété sur le document réponse 4 le schéma de câblage des contacteurs KAVKR donc voilà il y a dit le schéma donc il y a une tension alternative U1 on va la baisser par un transformateur donc transformateur 220, 78 donc le rapport de transformation il y a 78 divisé par 220 donc on va obtenir une tension de valeur efficace 78 donc il y a de la tension nous avons un moteur à cours continue et mon permanent donc voilà les mots le stator est réalisé par un émot donc il va fonctionner avec un courant continu donc il y a de la courant alternatif qui est ici on doit le convertir en courant continu ici UM donc on va utiliser un pont de diode on l'appelle pont de Kreitz donc il y a de l'alternance positive qu'il y a de T1, D1 D1 ou D3 ou l'alternance négative qu'il y a de D2 et D4 donc il y a de l'alternance positive qu'il y a de D1 ou D3 donc il y a de la même alternance positive qu'il y a de la positive il y a de l'alternance négative donc je suis là qui est là qu'il y a une alternance négative qu'il y a de la taille il y en a tous les positifs donc toujours on va obtenir des alternances positives donc pour la question il y a complété donc il y a ici il va faire le pour minimiser les ondulations il y a le filtrage donc on va obtenir une tension continue donc on a la tension continue on va monter le moteur continue on monte permanent donc on a deux contacteurs KR et KR donc pour KR donc pour inverser le sens de rotation du moteur on va inverser les deux les deux permettez les deux pôles du moteur on va voir ça donc on a le plus et le moins donc on a le moteur dans le pôle 1 et le pôle 2 donc le premier on va prendre le plus et le 1 ou le moins le 2 pour le contacteur KR pour le contacteur AA on va faire le contraire le plus on va le donner au pôle 2 et le moins on va le donner le pôle 1 donc on a inversé ici le sens du courant donc en a il va tourner dans le premier sens on a tourné dans le deuxième sens dans le sens K a via l'approche d'Illala K a via l'ilouanioumo donc pour la question numéro 2 on utilise le document recense 4 tracé sur le document réponse 3 la tension hyper à la sortie des points de diode et a donné sa valeur moyenne donc voilà à la on a dit il y a la tension d'entrée on va redresser à la tension à vie donc le redressement il y a que où il est tous les les deux les alternances négatives et positives touchent ce qui est où il est au positif donc le positif il va rester le même au négatif il va devenir positif il va être inversé donc là il y a la forme d'Ill la tension à la sortie des points de diode maintenant on a donné sa valeur moyenne donc il y a un cas où il faut qu'il faut la valeur moyenne il y a la formule IP moyenne est égale 1 sur T de 0 à T ça veut dire la période la tension IP T d'été on va on va calculer la valeur moyenne il y a la tension à dire il y a la tension qui est où il y a la période 0P donc chaque 1P qui a une nouvelle alternance donc on va remplacer T par P et IP il y a la forme d'Ill sinis ouïdal donc la tension sinis ouïdal il y a I2 max il y a la valeur maximale sinis oméga T donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va faire sortir I de x constant 8 et p d l sinis ouïdal donc l'intergal de l sinis Então l'intergal de l cosis entre 0 et P Ia 2-P lié de cosis 0 cu convientcos di幹嘛 45 dont deux i de max sobre p donc donc on va remplacer I de max par la valeur efficace fois racine de 2 que la valeur magnifique La sortie d'un transformateur est de 78. Comme résultat final, on va obtenir 70,22 volts. Il y a la valeur moyenne de la tension obtenue à la sortie du pont de diode. La question numéro 3 est calculée sur le document réponse 4 la constante de vitesse KE. Sachant que pour une vitesse de rotation du moteur L de 2500 tours par minute, la force électromotrice E est égale à 46,25. Il y a la relation entre la force électromotrice et la vitesse de rotation. Donc E est égale à KE fois N. Donc on va obtenir E divisé par N. Donc KE, il y a 46,25 et N il y a 2500. Donc on va obtenir 18,5 à la force de la moins de 3. L'unité d'un volt divisé par tours par minute moins 1. Il y a des tours par minute, il y a des volts. Donc ici, calculez la force électromotrice et le courant dans l'induit IN. Il y a des courants dans le rotor. Lorsque le moteur tourne à la vitesse de rotation nominale NN. 3 000 tours par minute. On prend UM, ça veut dire la tension d'alimentation du moteur, RA, la résistance du rotor. Donc on sait déjà qu'on va calculer E. Donc pour calculer E, on a E est égale à KE fois NN. Donc KE fois N. Donc déjà calculé, il y a 18,5 à la force de la moins de 3. Où N il y a 3 milliers tours par minute. Donc on va obtenir 500,5 volts. Maintenant, on va calculer N. Il y a la tension d'alimentation U est égale à E plus RA fois IN. Donc on va écrire IN est égale à UM moins E divisé par RA. UM il y a 70. E il y a 500,5. Où RA il y a 11,18. Donc finalement, on va obtenir 1,226 ampères. Donc il y a la tension, le courant nominal à l'Hindoui. Donc maintenant, on va calculer les pertes par FJ dans l'Hindoui. Ça veut dire dans le rotor. Donc on a une affaire pour calculer la puissance par l'Hindoui. Il y a R et au carré. Donc R, il y a la résistance de l'Hindoui. Où N, il y a le courant circulant dans l'Hindoui. Donc PG est égale à RA fois IN au carré. Donc R a déjà donné et N déjà calculé. Donc on va remplacer 11,82 fois 1,226 à la puissance 2. Et finalement, on va obtenir des 16,67 watts. Donc pour la question 6, calculer le rendement nul du moteur. On donne la somme des pertes autres que les pertes collectives. Donc on a donné les pertes, les pertes collectives. On a 80,000 watts. Ou on a donné les pertes, les pertes par effet joule. Il y a 17 watts. Donc les pertes, la somme des pertes, il y a PC par PG. Donc nos rendements, il y a par définition, il y a la puissance utile divisé par la puissance absorbée. La puissance utile, il y a PA moins les pertes. On a donné les pertes par effet joule. On a donné les pertes, les pertes collectives. On a donné les pertes collectives. On a fait P, M, P, C. Donc on va remplacer PA. Il y a le courant fois la tension. La puissance absorbée, il y a la tension fois le courant. Donc la tension, il y a 70, il y a IN déjà calculé. Donc on va remplacer le numérique, le calcul numérique. 60, IN, il y a 1,26. PG, c'est 16,76. Ou PC, c'est 8 watts. Donc on va calculer, on va trouver que Rho est égal à 0,7. Ça veut dire 70%. D'abord, le rendement du moteur. Donc on a une perte de 30%. Donc pour la question 7, Choisir sur l'extrait du catalogue, Sanyo, TNK, le document ressource 5, La référence du moteur adéquat. Donc on a des références, Les moteurs, on doit choisir parmi eux, Qui nous convient. Ça veut dire le plus adéquat. Donc on a des fois l'extrait. Donc on a une puissance, Util, vitesse, nominale, couple, utile. Tous les paramètres des moteurs. On a les symboles de chaque paramètre. On a l'unité de chaque paramètre. On a les références. Donc on a T404, 406, 506, 5, 11, 7, 20. Donc on va choisir parmi eux les 5, Qui nous convient. Donc on a, lorsqu'on a fait le calcul, On a trouvé que le moteur, Qui nous convient, Une tension 70 volts. La résistance, l'individu, 11,82. Ou la vitesse, nominale, 3 tours par minute. Donc on a, Les moteurs, Ils tournent avec une vitesse, De 3 000 tours par minute. Alors qu'il y a une différence, La tension nominale. Donc on a 62, 12, 70, 75, 75, 80. Donc on a, 70. Donc on va prendre celui-ci. Donc c'est T406. Donc c'est lui qui nous convient. La vitesse, La vitesse, La constante K1, Est égale à 18,5. Donc on a trouvé, Et on a, La résistance, L'individu, 11,8. Il y a, Donc on va choisir celui-là, 406. Donc la question 2, Pourquoi a-t-on utilisé, Une liaison rotule entre la vieille, Et le guide lame, Au lieu d'une liaison pivot. Donc la liaison pivot, Permet juste une rotation. Mais la liaison rotule, Permet une rotation, Et 3 rotations. Rotation suivant X, Rotation suivant Y, Rotation suivant Z. Donc on a 3 degrés de liberté, Et 3 rotations. Donc on a fait le système DNA, On a besoin de 2 rotations. La coupe se fait sur 2 axes. Donc on a besoin de 2 rotations, Mais la liaison pivot, Renda juste une seule rotation. Donc on va utiliser, La liaison rotule, Au lieu de la liaison pivot. Donc on a utilisé, La liaison rotule, Entre la bière et le guide lame, Parce qu'il faut une rotation, Autour de l'axe horizontal OX, Et la bière de la bière, Et une autre, Autour de l'axe vertical OY, Permettant au guide lame, De tourner, Pour suivre la trajectoire de coupe. Donc la trajectoire, Se fait suivant 2 axes. Donc c'est la rotation suivant X, Et rotation suivant Y. Donc c'est pourquoi, On a utilisé la liaison pivot, Pardon, La liaison rotule. Pour la question numéro 3, Compléter sur le document, Réponse 5, Le tableau des caractères, C'est dans le gronard cylindrique, A dont tu dois, Du système de rotation. Donc, A da oua le document, Réponse 5. Donc, A da oua le document, La vitesse de rotation, Il y a le pignon, Ça veut dire, L'entrée, Le pignon, Il est lié avec le moteur, Ou la roue, Liée avec la lame. Donc, A da oua le modèle 1, A da oua le nombre de dons, Il y a le pignon, Il y a 27. Donc, Premièrement, A da oua le rapport de réduction, Il y a un tiers. Donc, C'est bon, Un sur trois, Deuxièmement, On va calculer la vitesse de sortie. Donc, A da oua le modèle de la relation, Le rapport de réduction, Il est égal à NS sur NE. Donc, A da oua le modèle 1, Il y a NE, Oursena NS. Donc, NS est égal, R fois NE. Donc, Un tiers fois, Trois mille. Donc, On va obtenir, Mille jours par minute. Après, A da oua le modèle. Donc, Les conditions, Dien l'ongraie de modèle 2, Deuxièmement, Deuxièmement, Donc, On doit avoir le même modèle. 1, 1. Après, Le nombre de dons. Donc, A da oua le rapport de réduction, Il y a le nombre de dons, Dien l'entrée et la sortie. Donc, R est égal à Z, ZE divisé par ZS. Donc, On a d'un ZE, IAS, BAHO, OUCHERIEN, On a ZS. Donc, ZS, Il y a ZE divisé par R. Donc, Qu'est-ce qu'on va obtenir? Il y a 81. Donc, Pour calculer D, Il y a une relation, Il y a Z égale, Z égale M D. D, Il y a Z divisé par M. Z divisé par M, C'est-à-dire, Divisé par 1, C'est 27. 27 millimètres. Même chose ici, 81 millimètres. Après, On va calculer l'entre-axe A. L'entre-axe, Il y a, Soit R1 plus R2, Ou bien, D1 plus D2 divisé par 2. Donc, Adnet D1 plus D2 divisé par 2. Donc, On va obtenir 54 millimètres. Donc, Pour la tâche numéro 3, Le fil tranchant de la lame est dirigé dans le sens de la coupe par l'intermédiaire du palier guide là, Au niveau du guidage supérieur de la lame. Le palier guide est entraîné en rotation par un moteur à corps continué, un engrenage, dont le rapport RT égale un tiers. Le moteur est équipé d'encoder pour permettre le pilotage de l'orient de passion. Donc, Encoder, C'est un capteur qui va nous indiquer l'orient de passion. Donc, Complétez sur le document, Réponse 5, Le schéma cinématique partiel du système par les liaisons que mon compte. Donc, Adnet, Il y a le schéma partiel, le schéma cinématique partiel. Donc, Adnet, Adnet, Un vérin, Il va faire monter le moteur de vibration et le descendre. Donc, Adnet, C'est qu'on adnet une liaison glissière. C'est qu'il y a le front. Donc, Il y a le moment où il y a le front. Il y a le front. C'est qu'il y a le front. C'est qu'il y a le front. C'est qu'on adnet une liaison pivot. Donc, Adnet, C'est qu'il y a un arrière. Alors, Il y a l'autre, Il y a une rotation. Donc, Quel mouvement qui est réalisé par cette resseur, Il y a un mouvement de rotation. Il y a une liaison glissière et une liaison pivot Il y a le moteur et l'axe de la bière avec l'alame Il y a une liaison rotée Donc LH on a déjà dit pour permettre la rotation suivant deux axes Suivant l'axe X et suivant l'axe Y Donc il y a la liaison rotée entre la bière et l'alame Donc pour le moteur vibration, il va faire une translation Qu'il va translater suivant l'équipe d'ado C'est pourquoi j'ai mis la liaison de translation avec le moteur et le panier Pour la liaison, il y a la lame Qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'axe ? Il fait un mouvement de rotation Donc c'est pivot, on a une liaison pivot par rapport au palier On a un mouvement de translation On a un mouvement d'analyse en rotule Donc c'est ça notre schéma cinématique partiel du système Donc la situation d'évaluation numéro 3 Dans la même optique, d'avoir une meilleure qualité de coupe La synchronisation des actionneurs pneumatiques est recommandée Pour cela, on vous demande de réaliser des tâches suivantes Donc la synchronisation, les vérins doivent travailler d'une manière synchrone Donc l'une après l'autre pour ne pas endommager les systèmes Donc la tâche numéro 1 Lecture du dessin de l'installation pneumatique Compléter sur l'ordre qui m'occupe Réponse le schéma pneumatique dans le cas où D2, D3 et D6 sont actionnés Donc il y a d'actionner, il y a d'actionner, il y a d'actionner D2, il va dire qu'est-ce qu'on est actif Une fois que je relâche, qu'est-ce qu'on est actif ? Il y a de la position, il y a de l'actif Donc actionner, ça veut dire la position à gauche, il y a de l'actif Même chose ici, même chose ici Donc ici, on a le document réponse Installation pneumatique de la tête de coupe Donc on a la source d'énergie On a D1, D5, D2, D3 et D4 On a D6 Donc D1 pour le moteur perceuse D5 pour la montée des centres de la levérin Montée des centres perceuses D2 pour la montée des centres lames D3 et D6 pour la montée des centres pieds de biche D4, c'est pour l'actionneur de l'affûtage Donc ici, on a la position qui est active, il y a la position droite Donc on a D2, D6 et D3 Donc qu'est-ce qu'on va mettre ? On va permettre à la position 2 Donc ici, on a la position qui est active, il y a la position qui est active, il y a la position qui est active le mot. Donc la sortie de l'air. La même chose ici, qu'est-ce que tu voulais donc hanaïa, on va garder hâd, hana à dna l'an ou l'deux, qu'on jiboum hana l'an ou l'deux. La même chose ici, hana, hana la position 1, 2, 3, qu'est-ce que tu voulais hadaf la position d'hana. Donc hanaïa aussi, hana l'air qui jim hada, qui compte la position 1, qui est à droite, qu'est-ce que tu voulais la position 1 à gauche. Hana qu'est-ce que tu voulais la position 2 à droite, qu'est-ce que tu voulais la position 2 à gauche. Hana, on, l'autre côté, qu'est-ce que tu voulais la position 1, qui trajera la position 1. Donc on va juste translater. Y'aani, jibouhade l'hana, le qu'hane fait la position 1, qui trajera la position 1. La même chose ici, hana qu'hane hana, la position 1, qui trajera la position 1. Donc ça, c'est ce qu'on va faire là, le schéma, on va juste permettre la position 1, la position 2. Donc hanaïa, hana hanaïa. Après, il va rentrer par ici. Donc hanaïa l'air, il va rentrer. Donc l'air, il va rentrer par ici. Donc il y a l'entrée. L'entrée, il y a la tige, il y a le verre. Donc hanaïa, il y a l'entrée. Il y a l'air, il y a la deuxième chambre. Il va sortir de l'autre côté. Donc il va sortir. Donc la position qui est active, il y a la position qui est à gauche. l'entrée. Donc il y a l'entrée. Donc il y a l'entrée. Donc il y a l'entrée. donc on a l'air j'aime ça de l'autre côté donc on a la sortie donc l'air l'air sur rouge donc il va sortir d'ici donc ça c'est le schéma cinématique partiel donc toujours dans la tâche numéro 2, 3, donner le nombre de tours un billet du moteur quand l'âme réalise un tour complète donc on a le rapport dans l'élection il y a un tiers donc un tiers donc le moteur lorsqu'il fait lorsque le moteur fait trois tours l'âme fait juste un seul tour donc il est qu'à l'âme qu'il veut dire un seul tour le moteur je vais dire un trois tours donc là on a le rapport de l'un tiers la réduction de trois donc pour la tâche numéro 1 la situation d'évaluation numéro 1 lecture du schéma de l'installation pneumatique remplir le tableau réponse 6 par une croix indiquant l'état de chaque actionneur et l'état à l'état représenté sur le document ressources 3 donc on va voir le schéma sur le document ressources 3 donc on va voir le car la montée des sons de la perceuse c'est le moment donc il y a la sortie de l'arme ou il y a la rentrée de l'arme donc le remède qui est là il va faire pousser la tige donc il y a la rentrée de la tige la rentrée de la tige pour la montée des sons de perceuse donc premièrement on va voir la montée des sons de lame est-ce que la tige est rentrée ou bien la tige sortie donc on voit la montée des sons de lame donc là il y a l'air vient d'ici donc il va rentrer par ici donc la tige là il va rentrer il va revenir il va sortir revenir au réservoir donc là il y a la sortie de la tige de la montée des sons de lame donc on va mettre la sortie de la tige maintenant on va voir le vérin d'affilter donc voilà l'actionneur de l'affitage donc ici on a l'entrée de l'air par ici donc on a ici la rentrée de la tige où l'air liqueur il va sortir donc là il y a le chambre il y a la pression il y a la refoulement donc qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on a ici il y a la rentrée de la tige donc on va mettre la tige rentrée maintenant on va voir le vérin la montée des sons de perceuse donc voilà le vérin la montée des sons de perceuse maintenant il y a le côté de l'air il va rentrer donc l'air va rentrer par ici il va pousser la tige à rentrer l'autre côté il y a la sortie de l'air donc il y a la rentrée tige tige il est rentré donc l'air va rentrer la montée des sons de c'est tige rentrée donc maintenant on va voir moteur perceuse pour le moteur perceuse il a soit l'air il vient au moteur donc il va convertir cette énergie en énergie mécanique ou bien il n'y a pas de l'air qui vient donc est-ce que l'air passe à le moteur ? non ? donc il y a le refoulement de l'air donc il n'y a pas de l'air qui rentre à la moteur donc le moteur est à l'arrêt donc on va mettre ici le moteur à l'arrêt donc pour la tâche numéro 1 lecture du dessin de l'installation donner le nom de la fonction des cellules C1C de se trouvant sur le circuit alimentation et le vérin d'affûtage donc on va aller voir le schéma donc voilà C1 et C2 donc on a essayé l'actionneur de l'affûtage donc ils sont composés d'un étrangleur et d'un clapet anti-retour ou bien non-retour donc lorsque l'air vient de gauche à droite il va passer par le clapet donc le clapet et les passantes font le sensada de gauche vers le droit mais de droite à gauche il va passer par l'étrangleur donc l'étrangleur il va diminuer la surface lorsqu'on va diminuer la surface lorsqu'on va diminuer la surface on va diminuer la vitesse dire la sortie dire l'actionneur même chose ici donc NAHC2 ce sont des régulateurs de vitesse elles sont composés d'un étrangleur et d'un clapet anti-retour donc ils vont régler la vitesse dans un seul sens donc on l'appelle des régulateurs mono-unidirectionnels donc le nom c'est régulateur de débit unidirectionnel il est composé d'un étrangleur plus clapet anti-retour la fonction c'est régler la vitesse du vérin d'affûtage donc tâche numéro 2 étude de la tête des vérins de l'affûteur la liaison pivot entre le bout de la tige des vérins sectés et le bradis est représenté sur le dessin de coupe le document ressort cette liaison pivot est en effet réalisée entre les deux les deux sous-ensemble des pièces en liaison complète les classes d'équivalent secté 3D et la deuxième classe d'équivalent 7, 10, 1 donc la question c'est comment est assurée la liaison complète en castrement entre 7 et 10 en précisant sur le document réponse la nature des surfaces de contact et du maintien de position donc pour réaliser la liaison castrement on a besoin de deux opérations la première opération c'est la mise en position on met les deux positions en contact les deux pièces qu'on veut ou bien les deux classes d'équivalent qu'on veut mettre le contact entre la liaison castrement entre eux deuxièmement on va faire le maintien le maintien ça veut dire éliminer les dégrés de liberté qui reste donc le maintien en position et le marbre la mise en position et le maintien en position donc on va voir le système le dessin d'ensemble donc voilà le dessin on coupe de la tête du vérin de l'affecteur donc là on a le 1 le 1 c'est vis cylindrique fondé donc là c'est un vis cylindrique fondé donc fondé en deux ouahed la réunir on a le flatté de l'affecteur 2 2 c'est chaque embout divers 3 3 c'est un écran hexagonal donc 3 c'est un écran donc il y a de la pièce il doit être fileté l'extrémité donc pardon il y a 3 c'est un écran donc il y a 10 c'est une pièce filetée ou 5T 5T c'est un c'est une tige de vérin donc la tige de vérin fait filetage l'extrémité et le 3 c'est un écran et 10 10 c'est la barre d'affectage donc il y a de la roue le dessin d'ensemble de l'affecteur de vérin de l'affecteur donc là il est réalisé en casse-tromo la classe d'équivalence 5T 3 et 2 c'est-à-dire la première classe d'équivalence la deuxième classe d'équivalence il y a il y a le il y a 1 ou 7 ou 10 donc il y a la mise en position ça veut dire la mise les pièces on il y a des surfaces des surfaces planes moi donc les surfaces planes on a mis les deux il y a la surface plane le ou là on a la surface plane donc pour le maintien en position donc il y a la rotation pour l'éliminer qu'est-ce qu'on va mettre le 1 c'est cette vis donc il va réaliser il va éliminer le degré de liberté qui reste la 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 ha il y a la 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 filetage. Donc on a des systèmes filetés. On a des côtés pour réaliser la liaison castrom. Donc pour la mise en position, on a des surfaces planes. Pour le maintien en position, on va utiliser des éléments filetés. Donc les éléments filetés, on a filetage et taraudage. Donc pour la question numéro 2, compléter sur le document réponse 7, les vies du dessin de l'axe, c'est pour 10. Donc on a les vies, on a la pièce en perspective. On a la vie de face, on coupe à A. On a la vie de gauche, la vie de gauche, vue simple. On a la vie de dessous, on a le foc. Donc on a le dessin d'ensemble, il va nous aider pour réaliser cette. Donc premièrement, on a l'enlève mondiale de la matière. Maintenant, on vient ici. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ? On va ici. Donc on a l'arrêt ici. On va faire la projection, les lignes de projection. Donc le voilà. Deuxièmement, on va ici. Après, on a des filetages. Donc on va les montrer ici. On va les montrer et faire de la vie aussi. Après, on a la pièce ici. Donc on va les mettre ici. Donc on va les montrer ici. Donc on va les montrer ici. Donc on va les mettre ici. Donc là, il y a la limite le tarot d'Ajlikina pour la pièce après on va mettre les, mais lorsqu'on va couper donc on a juste de la 3D les pas matières, le reste ce sont des matières donc on va faire les coupes on va faire les hachures la voilà donc c'est la fin de cette vidéo là merci pour votre attention et à la prochaine merci